ça va je voudrais au travers de cette vidéo présentée en fait c'est une série de vidéos en train de de monter dans l'objectif principal c'est un peu de parler d'un sujet qui me tient vraiment à peu d'un sujet technique technologique mais qui à mon sens au delà de la technologie en même temps qu'un impact majeur sur les projets qu'on est en train de vivre aujourd'hui notamment les projets de transformation digitale alors ce sujet c'est l'architecture d'entreprise c'est un sujet que j'ai pu côtoyer pendant aujourd'hui à peu près 13 ou 14 ans j'étais l'une des premières personnes au maroc à être certifié en l'architecture d'entreprise c'était en 2006 je crois alors que j'étais chez une multinationale et depuis en fait c'est un sujet que j'essaye de développer au travers de formation au travers de séminaires mais également au travers des projets que j'ai pu mener tout au long de cette période alors pourquoi l'architecture d'entreprise est important c'est quoi déjà l'architecture l'architecture d'entreprise et comment l'utiliser pour impacter positivement la performance des systèmes d'information particulièrement mais également de l'entreprise de manière un peu plus globale alors il faut savoir déjà c'est quoi l'architecture d'entreprise c'est quoi déjà l'architecture et c'est quoi l'entreprise l'architecture c'est un domaine d'activité très très important dont l'objectif est de structurer de modéliser de cadrer la façon avec laquelle un système va évoluer et comment les différentes composantes fonctionnent entre eux pour servir un objectif donc souvent quand on va parler d'architecture ça va être associé à du maximum à du DTP et donc on va voir les architectures ou l'architecture des maisons on parle également d'architecture ou d'un terme qui est souvent associé à l'architecture qui est l'urbanisation parler d'urbanisation d'une ville donc du schéma d'urbanisme d'une ville notamment donc c'est quoi c'est souvent la façon avec laquelle on va schématiser la réalité actuelle la situation existante comment on va définir des règles des bonnes pratiques des normes qui vont permettre de faire évoluer ces situations actuelles et quel serait là le schéma entre parenthèses donc au final l'architecture elle vise à produire une réalité cible qui est plus performante plus intéressant plus structuré plus urbaniste si vous voulez que que l'existant en utilisant un ensemble de mécanismes et en définissant également le roadmap pour la feuille de route pour y arriver alors quand on regarde les définissants qui existent de l'architecture en fait l'une des définissants que j'ai pu trouver qui existe depuis depuis des centaines d'années c'est une définition qui a été avancée par un architecte romain qui s'appelle vitruve vitruve dans son traité des architecturants a dit la chose suivante très intéressante il a dit que l'architecture c'est une discipline qui vise à établir une combinaison harmonieuse entre trois éléments contradictoires la beauté vénustas la solidité vénustas et l'utilité utilitas donc généralement l'un des objectifs de l'architecture c'est de pouvoir avoir un bâtiment qui est beau à voir au niveau de l'extérieur également au niveau de l'intérieur l'architecture un bâtiment qui est solide qui est robuste qui est sûr qui est fiable et qui qui est durable et bien sûr un bâtiment pardon qui est utile pour les objectifs pour lesquels il a été construit mais donc là l'utilité c'est quelque chose qui va permettre justement de répondre aux besoins des utilisateurs des usagers des personnes qui ont commandé ce bâtiment donc ça c'est le premier volet de l'architecture c'est cette capacité à répondre de manière harmonieuse avec un équilibre à ces trois composants sachant que ces trois objectifs qui sont la beauté la solidité l'utilité sont souvent contradictoires quand vous essayez de maximiser la beauté c'est souvent pas nécessairement mais c'est souvent au dépend de la solidité quand vous essayez de maximiser la solidité c'est souvent au dépend de l'utilité quand vous essayez de maximiser l'utilité c'est souvent au dépend de la beauté donc une certaine contradiction on ne peut pas tout maximiser on ne peut pas tout avoir donc il faut toujours essayer de chercher cet équilibre harmonieux cet équilibre parfait entre trois éléments alors on peut exprimer ça autrement c'est chercher à établir un équilibre entre entre la forme la structure et le fond si vous voulez donc qui correspondent si vous voulez à l'utilité à la beauté et à la solidité voilà donc ça c'est pour la définition alors l'architecture d'entreprise c'est quand on est en cette réflexion d'architecture sur l'entreprise souvent on peut parler très rapidement après très souvent d'architecture des vêtements on va pouvoir parler d'architecture organisationnelle si vous voulez d'organigramme on peut parler d'architecture des systèmes d'information mais quand on mettait en cette réflexion à toute l'entreprise incluant les différents départements les différents processus métiers les différents produits les différents canaux là on va parler d'architecture d'entreprise et donc l'objectif de l'architecture d'entreprise c'est de pouvoir d'abord modéliser alors modéliser ça veut dire quoi c'est en fait rendre le complexe sain en le dessinant en le mettons noir sur blanc sur une feuille sur un dessin sur un chemin la modélisation c'est un outil très très important très puissant pour comprendre pour mieux comprendre pour mieux appréhender un concept une entreprise donc quand on va modéliser un organigramme très rapidement et de manière visuelle on va comprendre comment l'entreprise organiser ça veut pas dire que c'est exactement ça des fois il ya des complexités qui sont au delà du schéma qui sont derrière le chien mais souvent dans la modélisation également de la simplification quand je vais modéliser la chaîne de valeur d'une entreprise là quelque part je suis en train de de simplifier l'accès à la connaissance sur son activité donc je vais mieux comprendre l'activité de son entreprise quand je vais modéliser le système d'information ça ne va plus être une boîte noire je vais comprendre de quoi il est composé et comment ces différentes composantes interagissent entre elles donc la modélisation c'est un outil très très important de formalisation de simplification et de gestion de la connaissance parce que c'est un outil qui va permettre de partager la connaissance entre les différentes composantes de l'entreprise entre les différents acteurs de l'entreprise donc d'abord il ya cet aspect modélisation qui va permettre de maîtriser cet existant parce que on ne peut pas améliorer si on ne maîtrise pas l'existant on doit comprendre les tenants les ambitions de cet existant on doit comprendre le contexte alors aussi bien sur les volets organisationnels processus produits mais également sur les volets systèmes d'information qui sont la représentation la projection technologique de la partie business pour pouvoir justement améliorer pour pouvoir proposer des évolutions pour pouvoir diagnostiquer déjà parce que si on n'a pas à noir sur blanc une représentation de l'entreprise on peut pas dire là où le bas blesse quelles sont les choses qui sont en insuffisance qui sont en manque sont des choses qui sont incohérentes sont des choses qui sont inconsistantes au travers de l'entreprise donc il ya d'abord ce premier besoin cette représentation cette modélisation va nous permettre bien sûr du système d'information oui mais de manière un peu plus globale de toute l'entreprise cette modélisation va nous permettre de mieux comprendre les tenants les aboutissants et de comprendre le fonctionnement interne l'entreprise pour quoi faire pour pouvoir diagnostiquer ça va nous permettre de diagnostiquer dont on va pouvoir se dire alors en diagnostic soit par rapport à un référencier l'existant donc je suis une entreprise qui dans le vtp qui dans le bâtiment je vais me comparer à d'autres entreprises sont dans le bâtiment ou un standard du bâtiment je suis dans le télécom de même je suis dans la banque de même donc ça va être déjà un outil de benchmark d'accord mais également diagnostiquer à l'intérieur de l'entreprise est ce que par exemple tous mes processus métiers sont automatisés est ce que toute mon organisation est couvert par des applications des outils des solutions technologiques donc ça c'est les choses que je vais pouvoir faire à partir du moment où j'ai cette modélisation donc je vais pouvoir diagnostiquer bon je vais vous expliquer par ensuite comment on peut diagnostiquer de manière un peu plus fine un peu plus formelle en utilisant l'architecture d'entreprise deuxième chose qui est aussi importante à part cet élément des diagnostics c'est que je vais pouvoir justement au travers du diagnostic mais en utilisant d'autres outils définir une cible à ce système complexe qu'est l'entreprise et donc je peux un peu regarder au travers par le spectre si vous voulez des insuffisances des inconsistances pour pouvoir améliorer mais je peux également regarder ce qui se fait de mieux qu'elles sont les meilleures pratiques qu'elles sont les technologies des solutions qui existent et qui pourraient améliorer cet état existant je peux également regarder par le filtre de des objectifs stratégiques j'ai une situation existante mais j'ai une stratégie et pour répondre à cette stratégie qu'est ce que je dois améliorer pour que je sois aligné avec la stratégie voire pour que je puisse accompagner et être un nébler de cette stratégie et donc ça va permettre de définir une situation cible donc un schéma de la cible de cette entreprise et donc ce schéma va pouvoir adresser les éléments de diagnostic donc les insuffisances les incohérences les inconsistances et ainsi de suite mais va permettre également d'adresser de nouveaux besoins qui vont venir avec la stratégie ou de prendre en considération les meilleures pratiques ce qui se fait dans le secteur pour améliorer donc ça c'est la deuxième tâche composante importante de ce que fait un architecte la troisième tâche la troisième activité qui est aussi importante c'est par rapport à cette cible définir le plan d'action le plan de migration pour passer de l'existant vers la scène alors ça peut paraître plus ou moins évident on va dire que j'ai un existant j'ai des choses qui doivent être jetées des choses que je dois rajouter que je dois acheter et donc pourquoi a-t-on besoin d'un plan d'action et pourquoi a-t-on besoin de ce qu'il faut savoir c'est que quand on transforme la transformation est souvent coûteuse il ne vient pas sans prix à payer et souvent il ya des impacts donc quand je fais une transformation par rapport à un existant des choses qui vont être impacté et en analysant ces impacts en les maîtrisant ça va permettre de mener la transformation de manière correcte et cohérente il ne s'agit pas juste de faire le chemin il s'agit de comprendre que le chemin est semé d'embûches qu'il y a des étapes des phases dans le chemin je dois faire un contournement et qu'il faut que je fasse attention à toutes les difficultés et les risques que je peux avoir sur le chemin je dois prendre en considération les impacts de ce chemin et donc c'est pour ça qu'on parle de feuilles de route de plan de migration de plan de transition parce que je peux passer avant d'arriver à cette architecture cible idéale pour moi je dois passer par des architectures de transition donc je dois passer par des étapes intermédiaires qui vont être stabilisés qui vont me permettre de passer à la phase suivante donc tout ça pour dire que cette planification de la migration est aussi importante et elle utilise justement cette modélisation de l'existant et de l'acide pour pouvoir planifier de manière correcte et cohérente cette migration c'est important à dire pourquoi parce que et justement c'est là où le rôle de l'architecte ou de l'architecture est important c'est que souvent soit on est entre parenthèses faiblement ambitieux on n'est pas très ambitieux on va essayer de chercher des choses qui vont pas avoir d'impact parce qu'on ne veut pas avoir d'impact par rapport à l'existant en termes d'organisation en termes de stratégie ou en termes de produits en termes de process et ainsi de suite et là on va pas atteindre une vraie cible qui est cohérente avec la stratégie et cohérente avec l'existant soit on va être dans le rêve et dans le déni de l'existant ça existe également beaucoup de stratégies on est vraiment dans du fontaine et donc on est en train de parler de choses qui ne peuvent pas être atteintes et souvent il ya des stratégies qui sont très bien à voir sur le papier et sur des slides mais qui sont inatteignables parce que justement on n'a pas pris en considération l'existant des fois il ya également un autre cas qui se présente c'est que je veux passer rapidement de mon existence vers la cible souvent quand on a des directeurs généraux en tant que management qui est très ambitieux vous allez tout souvent les entendre dire qu'est ce qu'il faut s'ils remettent en argent pour avoir ça c'est pas aussi simple que ça et donc cette planification d'animation c'est vraiment prendre en considération tous les éléments du contexte tous les éléments de transformation préparer cette transformation de manière à ce qu'elle soit la plus fluide possible voilà donc tout ça pour dire que le travail de l'architecte ne s'arrête pas un travail de stratégie vous avez pu remarquer que ce qu'on a évoqué c'est un travail de stratégie ce qu'on va définir une cible c'est quelque part une définition d'une stratégie mais c'est une définition un peu plus formalisé et formalisant de la stratégie et donc c'est ce que également offre l'architecte d'entreprise d'ailleurs entre parenthèses certains standards peut-être que l'étant par exemple place l'architecte d'entreprise comme activité de la stratégie comme activité stratégique parce que souvent dans la pratique on va trouver des organismes qui vont héberger cette pratique d'architecture d'entreprise à l'intérieur du SI ou dans la qualité dans la réalité il va au delà de ça et c'est un outil très très important pour la formulation pour le pilotage et pour